Musique Que pensez-vous du marché de Noël de Metz ? Ah bah écoutez, je suis content que ça ait commencé puisque chaque année c'est la réunion de tous les messins, on adore ça, c'est très convivial et ça permet de réunir tout le monde et voilà c'est une activité sympa sur Metz C'est un endroit hyper chaleureux, il y a plein de trucs à manger, il y a de la petite musique, c'est vraiment cool Ouais c'est agréable, c'est cool Les gens sont cool et puis il y a une bonne ambiance en général, c'est chouette Il y a pas mal de choses à voir, même la déco c'est mignon, il y a des petites lumières de partout C'est un peu partout en ville, du coup c'est cool de découvrir les petits coins comme ça Ouais c'est vrai, c'est un peu dispatché dans la ville, c'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Bonjour, vous êtes du Finlande, comment avez-vous choisi Metz pour implanter ce village finlandais ? Bah écoutez, Metz c'est une ville où il y a une tradition de marché de Noël qui date depuis longtemps Et puis c'est une très très belle ville, voilà deux raisons qui nous ont été importantes Alors vous avez le Père Noël aussi avec vous, qui vient de Finlande, qu'est-ce qu'il pense de Metz ? Alors le Père Noël, il faudra venir lui demander lui-même, il vient d'arriver, donc il sera là cet après-midi à partir de 13h De 13h à 19h et vous pouvez venir lui poser des questions, mais il a choisi de passer Noël ici cette année, donc à mon avis ça va lui plaire De toute façon on lui a amené sa maison, donc il sera comme chez lui Qu'est-ce que vous pouvez découvrir sur ce village finlandais ? Déjà le saumon à la flamme, qui est un délice venu du Nord, c'est du saumon cuit à feu ouvert pendant plus de deux heures C'est un délice que vous pouvez déguster en sandwich, en assiette, en soupe, par ce temps-là la soupe ça fait du bien Ensuite il y a du glögi, qui est une boisson chaude épicée du Nord qu'on boit traditionnellement à la fin de l'année Il nous est préparé par un monastère en Finlande et c'est à découvrir également Ensuite nous avons la maison à rondins, avec la pièce de Père Noël bien sûr, où il accueille petits et grands qui ont été gentils De 13h à 19h tous les jours, sauf lundi Ensuite il y a la boutique finlandaise, avec des produits à amener chez soi, du glögi, des confitures, des saveurs du Nord Ainsi que des objets de décoration, des objets pour la maison et même un petit coin bar où on peut déguster une coopération franco-finlandaise Kyr arctique avec du vin de baie de Finlande et puis un vin local pour faire un kyr Comment dit-on Joyeux Noël en finlandais ? En finnois, on dit Kuvayouloa Kuvayon ! Et si on va en Finlande, qu'est-ce qu'il y a à découvrir au village du Père Noël ? Ah ben déjà vous avez un petit avant-goût ici, on ne vous raconte pas tout quand même si jamais vous décidez d'y aller ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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